bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes poissons et ascendant poisson que se passe-t-il dans votre horoscope 2021 eh bien c'est quand même pas mal en tout cas pour les deux premiers décans et une partie du troisième disons que bon vous allez être en début d'année en tout cas un petit peu en pilote automatique parce que les deux planètes jupiter et saturne qui étaient précédemment capricorne vont se trouver en verso dans votre 12e secteur donc comment certes va y avoir du boulot mais vous voyez vous le vous aurez la tête ailleurs parce que vous aurez un projet en tête quelque chose en tout cas qui va vous occuper l'esprit et donc vous comme je disais vous allez mettre un petit peu assez souvent le pilote automatique de manière à à pouvoir penser réfléchir à d'autres choses et c'est autre chose si vous êtes du premier décans ça se présentera entre mai et juillet avec jupiter qui va rentrer quand même dans votre signe 1 dans votre premier décans là bon on peut penser vous allez vous développer développer quelque chose que vous aurez peut-être préparé les premiers mois de l'année c'est très possible puisque je vous disais que vous allez mettre le pilote automatique pour réfléchir peut-être que vous réfléchissiez à quelque chose que vous allez vous avez décidé de mettre en pratique entre mai et juillet mais bon il est possible que vous ayez aussi des opportunités alors le fait que saturné et jupiter soit en verso indique aussi quelques petits soucis pour vos proches vous serez comme toujours tenter de vouloir réparer tout le monde à essayer de mettre un petit peu un frein à tout ça et les bons aspects d'uranus peut vous aider parce que vous êtes davantage conscient de vos possibilités à vous que vous pouvez développer des progrès que vous pouvez faire donc occupez vous un petit peu moins des autres et un petit peu plus de vous je pense que ça vous fera pas de mal ça n'est pas de l'égoïsme c'est simplement du respect vis-à-vis de vous même côté boulot ben on a vu à essentiellement le côté pilote automatique en début d'année et bon réalisation pour le premier des camps de quelque chose peut-être même ouverture il ya deux c'est des ouvertures souvent avec jupiter ouverture d'un commerce de quelque chose que vous avez rajouté à vos activités habituelles alors ça c'est surtout pour le premier des camps autre planète qui va vous faire beaucoup du beaucoup de bien si vous êtes du deuxième des camps cette fois eh bien c'est uranus donc c'est la planète des nouveautés celle qui nous en apprend beaucoup qui nous permet de découvrir des choses qu'on ne soupçonnait même pas sur nous mêmes ou sur je ne sais pas moi sur la vie en général en tout cas c'est une planète d'expérience vous allez faire de nouvelles expériences alors que ce soit sur le plan personnel on l'a vu ou sur le plan professionnel également peut-être qu'une formation pourrait vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux parce que vous avez envie d'évoluer un deuxième des camps ça c'est sûr après les difficultés que neptune a pu vous causer les embrouilles qu'il y a pu y avoir les difficultés au niveau relationnel et bien maintenant tout ça c'est balayé par uranus qui fait vraiment qui déblaye le chemin pour que vous puissiez vous développer et peut-être donc développer une affaire quelque chose qui va vous donner une forme de liberté on n'est jamais complètement libre parce que on a toujours des comptes à rendre ne serait ce que à l'administration fiscale par exemple mais bon vous aurez vous avez gagné en liberté vous avez appris peut-être quelque chose il faut vous mettre en position de vous dire je suis dans une période où j'apprends et vous profiterez de ces apprentissages pendant des années vraiment maintenant vous pouvez rajouter si vous voulez aussi vous avez peut-être déjà une affaire quelque chose et vous allez y ajouter quelque chose qui vous rapportera forcément parce que bon ça va repartir en tout cas pour vous côté amour alors dans une première partie de l'année avec les planètes en verso peut-être que vous allez soupirer secrètement après quelqu'un qui est intouchable ou qui est loin parce que vous l'avez connu par internet n'habite pas dans votre région peut-être même pas dans votre pays et donc voilà c'est des amours qui ne peuvent pas s'exprimer au grand jour un quel que soit quelle qu'en soit la raison et ça c'est bon pour les trois décans en revanche à partir du mois de mai et jusqu'au mois de juillet et à mon avis ça va durer quand même après jupiter rentrant dans votre signe dans votre premier décan 1 ça concerne que le premier décan là il est possible que vous fassiez une rencontre tonitruante quelque chose de vraiment qui tout d'un coup va vous emporter vous emballer vous faire voyager peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère c'est pas exclu mais en tout cas bon vous perdrez la tête d'une certaine manière surtout que ça un si vous êtes de février ça va jupiter va être vraiment conjointe à votre soleil de mai à juillet c'est quand même ça met l'accent vraiment sur quelque chose de fort quelque chose qui va vous ouvrir à de nouveaux univers enfin quelqu'un probablement je pense que c'est quelqu'un maintenant c'est vrai que c'est possible que ce soit vous découvriez une nouvelle philosophie une religion quelque chose qui va aussi vous exalter parce qu'avec jupiter dans votre signe vous aurez un côté un petit peu exalté alors c'est vrai que l'amour 1 nous exalte mais la religion la philosophie la spiritualité dans son ensemble peut également vous exalter si vous êtes en couple avec ce jupiter entre mai et juillet il est possible qu'ils aient un heureux événement un mariage ou c'est vous qui renouvelez vos voeux un mariage dans la famille une pièce rapportée qui débarque et que vous aimez bien qu'est ce qu'il peut y avoir d'autre pour les couples en tout cas vous vous entendrez bien vous serez à peu près d'accord sur tout et cette période de mai à juillet peut vous permettre aussi de faire un beau voyage tous les deux et de vous rapprocher je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine vous